mais comme l'indépendance personnelle. C'est le moment de la période des questions. Le chef de l'opposition loyale de Saint-Majestine. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. J'ai dit à l'Assemblée législative l'histoire de Joshua qui a 7 ans et de sa famille d'Ockville. Et vous avez parlé de Warren et de Peter Borman. Ils avaient pris des mesures pour les aider. Il a beaucoup d'histoires. Il a l'enfant de 4 ans, Lila de Tobico, Willsby de 7 ans, Anne de Mississauga, Keith de 5 ans de Toronto et Mason de 6 ans d'Ochoa. Ce gouvernement torne le dos à ces enfants. L'ICI est efficace après l'âge de 5 ans. L'autisme ne termine pas à l'âge de 5 ans. Monsieur le Président, pourquoi ces enfants ne peuvent pas recevoir le traitement ICI qu'on leur promet? Pourquoi ils ne peuvent pas recevoir le traitement ICI qu'ils méritent? Un premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Je veux tout simplement renforcer que nos pensées sont avec Toby Barrett. C'est un moment très, très triste. Monsieur le Président, le plan qu'on a en place, le 333 millions de dollars qui vont changer le programme, est conçu exactement pour donner le type de service intensif que tous les enfants que le chef de l'opposition nommé ont besoin d'avoir. En ce moment, on a une situation où les enfants, les élèves sont sur une liste d'attente et n'ençoivent pas de service. C'est inacceptable. Ce qu'on fait, Monsieur le Président, on investit dans ces enfants, ces familles pour assurer qu'ils sortent de la liste d'attente et qu'on puisse avoir un système façonné et que c'est conçu pour ces enfants et qu'ils puissent avoir l'intensité nécessaire. La députée de Callen. Une famille dans ma province veut sortir de la province, laisser la province peut-être. Et on a l'option des deux. On nous semble des propriétaires, on peut partir, on peut laisser nos familles et nos soutiens ici à Daffer. Est-ce qu'on devrait déménager maintenant pour sauver notre fille? Ils veulent faire de mieux pour leur fille. Madame la Première Ministre, c'est jamais trop tard de faire ce qui s'impose. Allez-nous vous revenir sur votre décision et vous allez remettre le traitement d'intervention comportementale intensive. La ministre des services à l'enfance et à la jeunesse. Merci et je remercie la députée sur la question importante. Je veux reconnaître les familles qui sont ici. Et je pense, nous sommes d'accord quant au porte-parole de l'opposition. On veut le mieux pour ces enfants. On veut qu'ils puissent s'épanouir et arriver à leur plein potentiel. Et c'est ce qu'entend les parents quand je me rencontre avec eux de façon répétée sur une base continuelle. Et je nous ai dit ce que vos programmes devraient avoir. Et il y a de bonnes occasions pour entendre la voix des enfants et des familles quand il y a la transition de ce programme. J'ai rencontré la coalition de l'autisme de l'Ontario et l'Alliance des parents des enfants autistes. Et ils nous ont donné beaucoup de rétractions très positives sur ce que le programme devrait être. Question complémentaire finale. Le député de Prince-Édouard et Easton. Je reviens à la première ministre. Je veux vous parler de Sue, James Jack et son fils Gabriel qui a six ans, qui est là avec nous aujourd'hui. Gabriel souffre du spectre de l'autisme quand il était plus jeune. Il était presque non-verbal. Il n'avait pas de vocabulaire. Maintenant, il parle avec des phrases complètes. Et il a moins de problèmes de comportement parce qu'il ne pense plus pouvoir communiquer. Son frère mène et aussi souffre du spectre de l'autisme. Il va avoir cinq ans. Gabriel, dans les mots de sa mère, elle a preuve que l'ICI à tout âge peut changer de vie. Ma question, la première, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'elle abandonne des enfants comme Gabriel et Emmanuel? Pourquoi elle insiste que l'autisme s'arrête à l'âge de cinq ans? Réponse de la ministre. Alors, c'est important que je dise encore une fois avec les parents qui sont ici que je ne crois pas que l'autisme s'arrête à l'âge de cinq ans. Et notre gouvernement ne pense pas que cela s'arrête à l'âge de cinq ans. Personne ne croise. Monsieur le Président, le nouveau programme a 16 000 nouveaux postes qui sont ajoutés. Il y aura moins de listes d'attente. L'intention du programme, c'est que les enfants puissent avoir le soutien personnel et personnalisé avec la bonne intensité et pendant le temps. C'est important de redire qu'on n'enlève pas les enfants de traitement. Il y a une transition et ça peut être difficile. Et c'est pourquoi c'est important. J'entends des parents et des experts, des gens, des professionnels médicaux. C'est important quand on passe par ce processus que toutes les voix soient entendues et qu'on le fasse de la bonne façon. Merci. Nouvelle question. La députée de Turner. Merci encore une fois à la première ministre. Il y a deux semaines, j'ai rappelé à la première ministre de son interaction avec un adolescent de ma circonscription, de Thornhill, qui a parlé avec Eloquence à la fin d'une manifestation sur l'autisme. C'était Cliff McIntosh qui a reçu la thérapie d'ICI après l'âge de 5 ans. Monsieur le Président, est-ce que la première ministre est d'accord que cette thérapie d'ICI peut aider? La première ministre? Vous savez. Et j'ai parlé avec Cliff et je reconnais les familles qui sont ici. La semaine dernière, j'ai parlé avec les familles des enfants d'autisme à tous les jours. Je comprends absolument qu'on a besoin d'assurer que les jeunes ont l'intensité de thérapie et de services nécessaires, même si le Président. Ça, c'est exactement pourquoi il faut faire ce qu'on fait. Parce qu'en ce moment, ces enfants ne reçoivent pas de services. Certains ne reçoivent pas de services de thérapie et beaucoup ne reçoivent pas de services avec l'intensité nécessaire. C'est pourquoi nous investissons dans ce nouveau programme. C'est pourquoi cette transition est importante afin que les jeunes, peu importe quel âge, puissent recevoir la thérapie et les services nécessaires, façonnés et personnalisés. Question complémentaire du député de Niagara-Ouest, Glenbrook. Cette fin de semaine, vous allez célébrer la fête des mères, mais la mère du petit jeune, Sean, n'a jamais entendu son fils dire « je t'aime » ou même « maman ». Ils vivent à Grimsby, ils s'attendent de l'ICI depuis deux ans. Enzo ne parle pas, il est agressif, il a une santé faible en résultat de son autisme à part de la plupart des aliments. Même si c'est traité, mais sans ICI, sa mère, Sean, pense que ce sera trop tard pour son fils, il sera dans cette condition pendant toute sa vie. Madame la Première Ministre, ne relève pas à la mère d'Enzo, Sean, d'entendre ces quatre mots précieux « je t'aime » ou « maman ». C'est exactement pourquoi nous faisons ce changement. On ne veut pas qu'Enzo continue à attendre les services pendant que la fenêtre biologique se ferme, quand cette intensité de services peut être la plus utile. Une partie des 333 millions de dollars, c'est dans l'identification précoce, parce que ce qu'on a entendu des parents, j'ai entendu des parents depuis des années, depuis que j'étais la ministre de l'Éducation, qu'on a plus d'interventions précoces, que ce soit plus universelle partout dans la province, cette intervention précoce, suivie des services personnalisés avec la bonne intensité, si l'enfant a l'âge de 4 ans ou d'11 ans, qu'ils reçoivent l'intensité de services dont ils ont besoin. C'est exactement ce que ce gouvernement, ce programme, c'est faire. Interruption du président. C'est la deuxième fois pour la députée de Delmonton Mount, le député de Wellington, Alton Hills, question complémentaire. Je reviens à la première ministre. Les réponses du gouvernement sur notre question du financement de l'ICI démontrent qu'ils s'en fichent des enfants, même s'ils disent qu'ils ont à cœur les préoccupations. J'ai entendu de Megan Grimm, qui a grandi à Elora et qui a été une page ici. Son fils Daniel est autiste. Il a reçu, il a bénéficié du traitement ICI. La mère de Daniel a dit que tous les enfants autistes devraient avoir accès à cette intervention comportementale intensive. Il faut que la première ministre se lève en chambre et reconnaisse que l'autisme n'arrête pas à l'âge de 5 ans et qu'on va éliminer ces listes d'attente et aider tous les enfants autistes, ceux qui sont même en plus de 5 ans, pour qu'ils arrivent à leur plan potentiel. Pourquoi elle ne fait pas ça? La ministre des services à l'enfance et à la jeunesse, merci et merci à l'opposition de la question importante. C'est important de clarifier. Les enfants qui reçoivent de l'ICI ne seront pas retirés du service immédiatement. Ils vont recevoir une évaluation clinique à des intervalles de 6 mois. Et un plan de transition sera identifié spécifiquement pour leurs besoins. Ils vont recevoir des services intensifs façonnés pour eux et personnalisés pendant la durée. Et j'encourage l'opposition à contacter mon bureau. J'ai partagé des renseignements avec l'opposition, des faits sur le nouveau programme. J'apprécie les lettres et j'ai parlé à un certain nombre de députés. Et c'est important qu'on parle des faits tels qu'ils sont. Si les faits ne sont pas clairs, je suis prête à aider l'opposition à avoir de la clarté là-dessus. Nouvelle question de la chef du troisième parti. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Les centaines de parents viennent à Queen's Park pour lutter pour les services d'autisme dont ils ont besoin. Beaucoup de ces parents ont déjà été à Queen's Park pour des démonstrations ou pour partager leur histoire à des conférences de presse. Leurs enfants sont retirés des listes d'attente. Les écoles ne sont pas prêtes à ce changement et ont besoin non plus des fournisseurs de services. C'est une recette pour le chaos. La mise en oeuvre de ce programme, de ce plan, a déjà déraillé. Il n'a pas besoin d'imposer des mauvaises politiques. Est-ce que la première ministre va écouter ses parents et va annuler son plan de réduire des services ici pour les enfants qui ont plus de 5 ans ? Monsieur le Président, je veux simplement dire à la chef du troisième parti que je suis tout à fait d'accord avec elle. La mise en oeuvre et la transition pour les parents est très importante. Et je suis très heureuse qu'elle se concentre là-dessus car c'est très important que les familles sachent quelle sera la transition. Et je vais vous le dire, Monsieur le Président, un certain nombre de patients à qui je me suis adressé la semaine dernière me l'ont dit clairement. Ils ne reçoivent pas suffisamment de renseignements. La ministre travaille à s'assurer que les familles reçoivent l'information, à savoir quand l'évaluation sera faite, quel sera le plan de transition, Monsieur le Président. Or, nous ne sommes pas prêts à laisser des enfants pourrir sur une liste d'attente. Tandis qu'on sait que recevoir les services très tôt, c'est ce qui leur permettra dans leur vie immédiate et sur le long terme. Ce plan vise cet objectif. Mais je suis d'accord avec la chef du troisième parti. Ces plans de transition doivent être en face et les familles doivent être informées. Ça promets-midi. Merci. Eh bien, Monsieur le Président, c'est intéressant parce que la Première ministre a dit qu'elle avait fait une erreur plus tôt cette année lorsqu'elle a doublé, quasi. Le coût des médicaments sur ordonnance pour les personnes âgées. Eh bien, aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui disent que d'annuler la thérapie intensive lycée pour les enfants, c'est une erreur. Ce n'est pas que les parents qui le disent. Ce n'est pas que les parents. Il y a également l'association des conseils scolaires publics de l'Ontario qui demande au gouvernement de renverser la décision. Nos éducateurs, le syndicat, le défendeur des intérêts des enfants, la coalition pour l'autisme de l'Ontario, il n'est pas trop tard. Il faut montrer aux enfants et à leurs parents qu'ils ont le respect qu'ils méritent. Cette Première ministre renversera-t-il cette décision visant à éliminer l'essai pour des milliers d'enfants en liste d'attente ? La ministre des services à l'enfance et à la jeunesse. Merci, M. le Président. Puisque l'on parle de ce qui se passe aujourd'hui, j'ai une pensée que je prendrai un petit instant pour expliquer le processus et ce qui se passe pour les enfants. Donc, tous les enfants qui sont en liste d'attente pour les services intensifs ou modérés ont reçu une lettre de la part de leurs prestataires de services. Et la semaine prochaine, les prestataires de services ont commencé à rencontrer les familles qui sont en transition de la liste d'attente. Donc, on parle des enfants qui sont sur la liste d'attente d'ICI et qui ont plus de 5 ans. Et dans les 10 jours d'examen de la situation, on travaillera à l'admissibilité. Ces familles recevront immédiatement 8000 dollars de sorte que les enfants puissent sortir de la lettre et recevoir des services immédiatement. Par ailleurs, toutes les familles devraient avoir complété ces rencontres d'ici la mi-juin et recevront des mises à jour de la part des prestataires de services pour s'assurer que c'est précisément ce qui se produit. Dernière question complémentaire. Les parents réunis ici savent que leurs enfants peuvent tirer parti d'une thérapie comportementale intensive d'ICI. Et ils savent à quoi ressemblera la vie pour eux sans l'intervention de l'ICI. Kristen Elson s'est adressée à nous ici à Queen's Park la semaine dernière. Ça a été très difficile à entendre, M. le Président. Elle a dit, je cite, « Sachant que je n'entendrai peut-être jamais « Maman, je t'aime », c'est suffisant pour tuer une mère ». C'est ce qu'elle a dit. Est-ce que cette Première ministre arrivera à regarder ses parents et leurs enfants dans l'œil et leur dire si cruellement que ces enfants n'auront pas accès à cette thérapie qui change pourtant la vie ? Merci, Mme la ministre. Merci, M. le Président. Eh bien, je dois dire que la Première ministre et moi sommes toutes les deux très engagées et à continuer de dialoguer avec les parents, continuer de dialoguer avec les organisations d'autisme afin de s'assurer que ce soit mis en œuvre aussi facilement que possible pour les familles. Et c'est important pour moi de continuer d'avoir cette rétroaction. et je suis très heureuse de rencontrer les familles et j'aime bien rencontrer les enfants aussi pour savoir comment les choses évoluent pour eux, s'ils vont à l'école, s'ils iront à l'école, s'ils ont une combinaison de soutien scolaire et privé. Je pense que c'est important, et d'ailleurs je suis en conversation avec le ministre de l'Éducation à ce propos, les enfants qui sont à l'école. Et ce dialogue doit faire l'objet de conseils, et je suis ouverte au conseil. M. le Président, j'ai une question à poser. L'Ontario devrait veiller à ce que les familles et les sociétés aient accès à de l'électricité verte et abordable. Mais le Parti libéral s'intéresse plutôt à ses intérêts. Donc ils ont annulé des contrats pour des centrales au gaz, des centrales d'éoliennes, en fait des parcs d'éoliennes. Cette Première ministre a décidé de vendre Hydro One et prendre ses fonds pour alimenter les caisses de son parti. La Première ministre fera-t-elle ce qu'il faut et demander une condition d'enquête ? Eh bien, M. le Président, lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, nous avions un système électrique peu fiable. Nous avons rebâti et investi dans plus de 10 000 kilomètres de ligne. Nous avons éliminé toutes les centrales au charbon. On n'a aucune journée de smog à l'Ontario à présent grâce à cela. En faisant cela, nous avons fait le pas le plus important pour réduire les changements climatiques en Amérique du Nord. Nous avons une énergie propre, renouvelable. Nous avons une nouvelle, toute nouvelle forme d'investissement, une toute nouvelle forme d'industrie grâce à cette focalisation sur l'énergie verte. Nous avons investi dans le transport en commun. Je sais que le NPD préfère qu'on n'investisse pas dans le transport en commun, mais c'est pour ça qu'on a vendu Hydro One. Une question complémentaire. Vous avez des taux qui sont trop élevés pour les familles et qui font faire faillite à toutes nos entreprises. Félicitations, Mme la Première ministre. Hier, j'ai demandé à la Première ministre qu'est-ce qui se passait pour la cinquième enquête de la PPO dans son gouvernement. Lorsque le gouvernement a annulé des centrales au gaz pour se faire réélire, la Première ministre a dit qu'elle faisait des recherches. C'est plutôt la PPO qui fait des recherches parce que la PPO prétend que le gouvernement ne faisait pas la collecte de données, mais plutôt éliminait des données, éliminait des preuves. La Première ministre insiste que tout va bien, tout va comme sur des roulettes. Va-t-elle le prouver en commandant une commission d'enquête pour veiller à ce que l'octroi et l'annulation de contrats énergétiques ne fassent pas de manière corrompue ? Merci, M. le Président. Eh bien, c'est intéressant. La chef du troisième parti parle de notre situation économique et des sociétés qui exploitent leurs activités ici. L'Ontario est un des leaders de la conscience économique de ce pays, M. le Président. Je ne sais pas vraiment de quoi parle la chef du troisième parti. Nous étions la première instance en matière d'investissement étranger direct pour la deuxième année consécutive en Amérique du Nord. Alors, il se passe quelque chose ici qui attire les entreprises, les entreprises qui viennent en Ontario ou qui étendent leurs activités. M. le Président, on a pris une décision concernant les éoliennes qui sont placées en mer. Et on a de plus en plus de données indiquant que les éoliennes qui sont dans l'eau ne sont pas encore l'objet de suffisamment de données pour qu'on puisse les mettre en place. Dernière question complémentaire. M. le Président, le gouvernement s'est servi du système énergétique pour abuser des règles sur le financement et renflouer ces caisses. On a annulé des contrats de centrales électriques pour remporter des sièges. Il ne s'agit pas toujours de tâcher de bénéficier de ce genre de décision. Les gens ont besoin de systèmes qui fonctionnent pour eux, pas seulement pour les libéraux de l'Ontario. Est-ce que cette Première ministre demandera une commission du type charbonneau pour l'Ontario, une commission d'enquête sur l'octroi et la gestion de contrats publics dans le secteur énergétique? La Première ministre. M. le Président, de nouveau, il y a un certain nombre d'enjeux qui sont soulevés par la chef du troisième parti. Elle parle de financement et elle parle des... Elle évacue les changements aux règles de financement que nous avons proposées. Elle ne veut pas parler non plus de la loi que nous mettons en place pour notre concours. Eh bien, M. le Président, nous avons pris une décision sur le plan de l'installation des éoliennes en mer. Il n'y a pas suffisamment de recherches pour les éoliennes qui sont placées dans l'eau. Et c'est pourquoi nous avons annulé ces contrats. Nous prenons nos responsabilités très au sérieux. Nous avons changé les règles. Une formation a été faite dans l'ensemble du gouvernement pour s'assurer que les dossiers soient maintenus comme il se doit. La députée de Halbert. Merci, M. le Président. J'ai une question à adresser à la Première ministre. Stéphanie de Cannington a un enfant qui est sur une liste d'attente pour l'ICI depuis qu'il a deux ans. Il a reçu l'ICI à des coûts de 20 000 $ au frais de sa famille. Mais après deux ans, Dax nécessite toujours une thérapie intensive car il ne peut pas parler. Dax arrive en haut de la liste. Il aurait pu avoir accès à cette thérapie avant d'avoir un meilleur avenir. Mais le mois dernier, on a dit à Stéphanie que son fils sera éliminé de la liste car il a plus de 5 ans. Mais nous savons tous que l'autisme ne prend pas fin à l'âge de 5 ans. M. le Président, pourquoi la Première ministre pense-t-il qu'il est possible de raccourcer les listes d'attente en éliminant des noms ? La ministre des services, Sarah France et la jeunesse. Merci. Je souhaite remercier la députée d'en face de sa question. Il est important de savoir que ce qui impulse ce changement, ce n'est pas la réduction des listes d'attente. Il s'agit plutôt d'offrir de meilleurs services au bon moment, à la bonne intensité, pour tous les enfants souffrant d'autisme. Et cette famille est un bon exemple du fait que, oui, on peut être éliminé de cette liste d'attente, mais on recevra des services immédiatement avec un octroi direct de 8 000 $. Et par ailleurs, la majorité des enfants dans cette situation sont déjà sur la liste d'attente pour la thérapie modérée. Donc, ça devrait se faire assez facilement, cette transition, de sorte que vous aurez des services plus adaptés, plus intensifs et d'une plus longue durée pour cet enfant. Il est important de communiquer cette transition. Et je m'attends à ce que les prestataires de services continuent d'offrir ce genre de renseignements aux familles dans l'avenir. Si ce n'est pas le cas, je veux qu'on me le dise. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Madame la Première ministre, depuis un an, un jeune électeur, Xavier, dans ma circonscription, a reçu 30 heures de thérapie ICI grâce à un modèle de financement direct. Dès le 1er mai, il n'est plus, donc depuis le 1er mai, il n'est plus admissible à cet ICI, car il est trop âgé pour recevoir cette thérapie selon le nouveau modèle. Xavier et d'autres enfants comme lui vont maintenant ne plus avoir accès à l'ICI s'ils ont plus de 5 ans ou alors si leurs parents n'ont pas les moyens de se le permettre. Madame la Première ministre, allez-vous revoir votre plan de sorte que les enfants comme Xavier puissent recevoir cette thérapie pourtant sanitaire ? Je souhaite remercier le député d'Enfance pour sa question. Il s'agit d'un excellent exemple d'une situation bien concrète où un enfant reçoit une thérapie ICI à l'heure actuelle. Il n'est pas éliminé de la thérapie, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Les gens qui sont actuellement en thérapie vont avoir une évaluation après 6 mois et pourront être transférés vers le nouveau programme modéré. Cela dépendra de l'évaluation, ils vont peut-être rester en ICI. Cela dépend de l'expert, de l'opinion de l'expert, à savoir quel est le meilleur cheminement pour cet enfant. Le principe demeurera toujours qu'il faut la bonne quantité, la bonne intensité de service pour la bonne durée, selon l'enfant. Et j'ai entendu l'observation sur le financement direct. Et d'ailleurs, j'ai parlé aux coalitions, aux associations et aux parents de toutes ces possibilités dans l'avenir. Je suis très ouverte à cela, tandis qu'on mettra le plan en œuvre. Merci. Députée de Hamilton-Martin, j'adresse ma question à la première ministre. Des centaines de parents d'enfants qui ont de l'autisme se sont venus ici pour protester contre cette décision d'éliminer une thérapie intensive, salutaire pour les enfants. Ils ont été bloqués sur Twitter par des députés libéraux, simplement parce qu'ils ont demandé à les rencontrer. Pourquoi les libéraux ne veulent-ils pas rencontrer les parents pour expliquer leur idée si elle est si défendable? Même le député de Beech's East, Yerko... Vous savez, ce n'est pas très utile de jahuter. Le député de Burlington, le ministre de la Culture et du Sport, sont rappelés à l'ordre. Il y en a d'autres que j'ai envie de rappeler à l'ordre. Cependant, comme vous chahutiez, on ne m'aurait pas entendu. Terminez votre question, s'il vous plaît. Si l'élimination d'une thérapie intensive pour les enfants atteints d'autisme est une décision défendable, pourquoi ne pas rencontrer les parents? C'est une décision défendable, pourquoi ne pas rencontrer les enfants atteints d'autisme est une décision défendable. Mais la majorité ne le veut pas. Le sachant, la première ministre va-t-elle ralentir, faire ce qu'il faut et immédiatement interrompre ces changements au service pour les enfants atteints d'autisme? Merci beaucoup, M. le Président. Vous savez, j'estime que cette question est une question non-partisane. J'estime qu'il s'agit des enfants, des enfants qui ont besoin de plus de services. Et M. le Président, je vais vous dire que si c'est le ton que la députée d'en face et le troisième parti veulent prendre, je sais que les députés de mon caucus rencontrent les parents qui s'adressent à eux. Tous les parents qui demandent une rencontre. Et je ne crois pas, je ne crois pas que ce soit séant pour cette chambre de descendre dans ces bas-fonds. La réalité, c'est que nous cherchons une solution. Il s'agit d'un enjeu complexe. Nous investissons 333 millions de dollars pour résoudre ce problème. Ça, pour ma tue prise. Question complémentaire. M. le Président, on peut dire ce qu'ils veulent. Mais il y a des photos, des photos de parents qui sont bloquées. Alors, des enfants ont été éliminés de la liste d'attente d'ICI. On leur dit qu'il faudra attendre des années avant d'avoir les soi-disant programmes améliorés. Mais personne ne sait à quoi ressemble ce programme amélioré. Même les conseils scolaires signalent que c'est une mauvaise idée. Apparemment, le nouveau programme pourrait inclure des thérapies de groupe plutôt qu'une thérapie seule à seule. Cela est tout à fait ridicule. La mise en œuvre est déjà catastrophique. Il est vraiment temps de ralentir, M. le Président. La première ministre va-t-elle regarder les parents dans l'œil aujourd'hui et leur dire qu'elle fera ce qui s'impose et qu'elle interrompra les changements sur ses services à l'autisme? Laissez-vous asseoir. Laissez-vous asseoir. Merci. Madame la première ministre. La ministre de l'Éducation. Merci. Je suis très heureuse. Laissez-vous répondre C'est parti ! Si cela continue, la députée sera nommée. Je vous nomme. Le ministre du Travail, je vous avertis pour la deuxième fois. Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport, deuxième fois. Ah, j'ai une bonne mémoire. Ça date de plus tôt, alors que je vous attendais. Je n'ai pas besoin de m'expliquer auprès de vous. Nouvelle question. Député de Topic au Nord. Bonjour, M. le Président. Ma question est pour la procureure générale et la ministre responsable. Je suis désolée, j'ai oublié de donner la permission à la ministre de continuer sa réponse. Oui, M. le Président, nous avons investi 777 millions de dollars dans les conseils scolaires, tout particulièrement pour les enfants souffrant d'autisme. Nous nous sommes concentrés sur la capacité à BA et ça inclut le financement ciblé pour la formation ACA pour informer les assistants des enseignants. Intervention du Président. Député de Windsor-Ouest, revenez à l'ordre. Veuillez terminer. Veuillez terminer. Et afin d'être prêt à offert un des services de soutien ACA. Nouvelle question. Député de Topic au Nord. Sur le Président et maintenant, ma question est pour la procureure générale et la ministre responsable des affaires francophones. Mme la ministre, l'accès à la justice en français touche vos deux portefeuilles ministériels. Votre ministère a depuis de nombreuses années un plan stratégique dans le secteur de la justice qui a en fait été reconnu comme un pratique exemplaire par l'Office des affaires francophones, le commissaire au service de l'Ontario et d'autres intervenants. Le report de réponse du comité directeur de 2015 est intitulé « Améliorer l'accès à la justice en français. Décrit des solutions qui ont été mises en œuvre dans l'objectif d'améliorer les droits linguistiques en français de la population ontérienne ». Mme la ministre, pourrez-vous partager avec la Chambre des exemples de solutions dont le report et les progrès accomplissent soutenir l'accès à la justice en français en Ontario ? Merci beaucoup. Mme la ministre. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le député de Tobicot-Nord pour sa question très intéressante. Oui, notre gouvernement s'est engagé à faire la promotion des droits et services en français au sein du système de justice et à assurer que tous les Ontariens et Ontariennes aient un accès égal et approprié au système de justice de l'Ontario dans les langues officielles de leur choix. Le droit à un procès en français et à une enquête préliminaire dans les affaires criminelles et à des instances bilingues dans les affaires de droit civil sans jury, de droit de la famille, devant la Cour des petites créances et relevant de la loi sur les infractions provinciales existent partout en Ontario. Tout le tribunal administratif qui relève de la compétence de mon ministère tienne des audiences bilingues sur demande. Chaque année, des intervenants et des cadres supérieurs du ministère se réunissent pour établir la priorité dans le domaine des services en français et faire état des progrès accomplis. J'ai participé, M. le Président, vendredi dernier à une réunion de mise à une réunion des... Merci. Question. Merci, Mme la ministre. M. le Président, je suis ravi de voir que le gouvernement fait tout ce qu'il peut pour améliorer l'accès à la justice en français pour les francophones de la province. Je comprends que le ministère a commencé un projet pilote en partenariat avec les juges en chef de l'Ontario pour offrir des services en français au palais de justice d'Ottawa. Cela inclut un comité d'engagement communautaire juridique pour développer des stratégies dans le bout de maximiser la présence de ce projet pilote. Les membres du système judiciaire et les membres du barreau d'Ottawa sont engagés dans ce comité. Est-ce que la ministre peut nous dire en dire un peu plus à propos de ce projet? M. le Président, en effet, le député a raison en mai 2015. J'ai été très fière de lancer ce projet pilote qui fournit un accès fluide et opportun à la justice en français au palais de justice d'Ottawa. En partenariat avec les juges en chef de l'Ontario, le projet pilote aide à réduire tout obstacle pour les partis, les avocats et les étudisateurs francophones du système judiciaire de l'Ontario à Ottawa. En plus de ces services offerts en français, le projet offre davantage d'annonces bilingues au public, des renseignements juridiques sur les droits et les services en français affichés sur les écrans dans les palais de justice, et davantage d'affichages indiquant que les services en français sont offerts sur place. Le projet pilote d'Ottawa nous aidera à cerner les pratiques exemplaires pouvant assurer l'amélioration de l'accès à la justice en français pour toute la population. Alors oui, vendredi dernier, il y avait un rapport d'État et j'ai participé et il y a un bel engouement pour offrir de plus en plus des services de justice en français en Ontario. Merci, M. le Président. M. le Président de Bruce-Gray-Winsound. Merci. M. le Président de Bruce-Gray-Winsound. Merci. Ma question serait celle à la Première ministre. Vous retirez le traitement de certains personnes, de certains enfants, et seulement à cause de leur âge. Des grands-parents m'ont contacté qui s'inquiètent pour leurs petits-enfants. Est-ce que c'est ce que vous appelez l'équité pour les enfants en Ontario ? Le gouvernement a tort. Les parents ne devraient pas avoir à payer pour le traitement de leurs enfants. De retirer le traitement ICI ne se rendra pas service aux enfants. Est-ce que la Première ministre va payer pour les services de tous les enfants de la province ? La ministre des Services à l'Enfance et à la Jeunesse. J'aimerais remercier le député de sa question. Vous savez, M. le Président, les listes d'attente sont de plus en plus longues et les enfants ont besoin des services qu'ils ne reçoivent pas. Et c'est pourquoi nous faisons cet investissement. Nous investissons 333 millions de dollars en plus du 109 millions de dollars que nous avons déjà investi dans ce programme, afin que les familles n'aient pas à attendre plus longtemps. Et je veux assurer le service et de retirer les enfants pour qu'ils n'aient plus à attendre sur la liste d'attente. Ces enfants feront une transition et la famille obtiendra 50 000 $ afin de pouvoir être retirés de la liste d'attente et de recevoir un service immédiat. Ils verront la durabilité du programme et c'est ce que nous voulons. Député d'Oxford, complémentaire. Merci, ma question s'adresse aussi à la première ministre. Lundi, j'ai raconté à cette chambre la perte d'un si jeune de 6 ans qui souffre d'autisme et qui ne pourra plus obtenir la thérapie ICI. Je parle maintenant de Xavier, un jeune garçon d'Oxford. Il est sur la liste d'attente depuis qu'il a 3 ans. En janvier, il a commencé à obtenir sa thérapie. Sa mère dit qu'on ne peut même pas exprimer le facteur émotionnel que son petit a fait l'expérience pour la première fois. Ensuite, elle a reçu la nouvelle dévastatrice que Xavier ne pourrait plus recevoir cette thérapie parce qu'à l'âge de 5 ans, le gouvernement dit qu'il est trop vieux. Est-ce que la première ministre va reconsidérer et donner à Xavier et d'autres enfants les services dont ils ont besoin et demandent? La ministre. Merci. J'aimerais remercier le député de sa question. Mon message pour la famille de Xavier, c'est que je veux m'assurer qu'il reçoit le bon soutien au bon moment et il a tout le potentiel de réussir dans sa vie, peu importe ce que Xavier décide de faire. Il est déjà en thérapie, il ne sera donc pas retiré immédiatement des traitements qu'il reçoit. Comme je l'ai dit auparavant, les enfants qui y sont reçoivent déjà la thérapie ICI, seront évalués par un clinicien. Et ensuite, la décision sera prise pour la suite. S'ils sont sur la liste d'attente, ils seraient retirés. Nous voulons que le système, le changement soit mis en place de façon la plus simple possible. Nous voulons aider les enfants. Ce sont des éléments que nous évaluons. Merci. Nouvelle question. De plus de l'écouté de Chemin Waterloo. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. L'an dernier, le ministre de l'Énergie a fait des remarques qui étaient sexistes à la vérificatrice générale. Il a parlé de sept femmes à un de mes collègues néo-démocrates. Et hier, il a fait d'autres commentaires qui étaient sexistes et non parlementaires. Certainement, le code de conduite des libéraux dit que de traiter des femmes comme des chiens, ce n'est pas acceptable. Madame la Première ministre, ce n'est jamais acceptable en 2016. Quand est-ce qu'on se conduit assez, c'est assez. Monsieur le Président, le ministre a clarifié ses remarques. Intervention du Président. Merci. La Première ministre. Le ministre a clarifié ses remarques. Et nous comprenons tous que le langage offensant n'a pas sa place ici, comme l'Ottawa Citizen l'a mentionné. Karen Fisher, la rédactrice en chef, a dit « Selon l'audio, nous avons décidé qu'elle, qu'elle n'est pas et qu'elle ne sait pas ce qui se passe » était une bonne représentation. Intervention du Président. Intervention du Président. Vous avez une phrase pour terminer. Monsieur le Président, j'étais dans la chambre à cette époque. Les gens parfois utilisent les mauvais mots. Le ministre s'est excusé de toute ma compréhension. Complémentaire. Monsieur le Président, il y a un an, le ministre de l'Énergie a décidé de changer le système électrique et de blâmer ce qui se passe sur la vérificatrice générale, bien qu'elle ait travaillé à Manitoba et Joe pendant 10 ans. Elle, il a manqué de respect à une femme. C'est un embarras pour cette assemblée. Personne ne devrait avoir affaire avec des remarques sexistes ici à Queen's Park. On devrait mener par l'exemple la première ministre et sa crédibilité sur la violence faite aux femmes. Comme elle l'a dit elle-même, ce n'est jamais acceptable que ce ne soit pas pour un membre du groupe parlementaire ou pour un membre du conseil des ministres. Elle devrait montrer au ministre de l'Énergie la porte. Asseyez-vous, s'il vous plaît, l'intervention du Président. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Intervention du Président. Député de l'ANARC, vous savez très bien quelle est mon inquiétude de ce que vous venez de faire. La première ministre. Monsieur le Président, le ministre s'est présenté en Chambre hier midi. Il s'est excusé. Il a expliqué la raison pour laquelle la situation a dérapé. C'était très clair pour les gens de l'Assemblée. Intervention du Président, député de Prince Edward Hastings, vous allez retirer vos propos. Je retire mes propos. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui a utilisé un langage non parlementaire. Et je trouve cela inacceptable. La première ministre s'est appropriée et c'est ce que je m'attends de mon membre du personnel. S'il y a quelque chose qui n'a pas bien été compris, quelque chose qui a été dit, qui nécessite une excuse, c'est exactement ce que je veux qui se produise. C'est ce qui s'est passé. Nouvelle question, député de Halton. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Madame la ministre, vous avez annoncé récemment que le taux de diplomation en Ontario est au niveau le plus élevé de l'histoire ontarienne. Félicitations. En 2015, le taux de diplomation a surpassé le taux établi, l'objectif de 85 % du gouvernement. Maintenant, de plus en plus d'élèves sont diplômés pour utiliser leur plein potentiel. Dans ma circonscription de Halton, nous travaillons de façon acharnée parce que les taux de diplomation ont augmenté de 39,5 % à 94,4 % dans les conseils scolaires catholiques. C'est un excellent progrès pour ce gouvernement. Les programmes que nous avons mis en place aident les élèves et leur donnent une meilleure possibilité pour une carrière à l'avenir. Monsieur le Président, la ministre a annoncé récemment que la liste sur les capacités a été élargie. Et j'aimerais savoir si vous pouvez nous raconter plus sur ce projet. La ministre. Merci, Monsieur le Président. Et j'aimerais remercier la députée pour son appui et ses connaissances sur ce programme. Nous avons vu une augmentation des taux de diplomation ici à Toronto et nous avons annoncé l'annonce de l'augmentation de la portée de deux différents programmes. Un programme qui accommodera 2 000 élèves de plus dans 100 programmes différents pour l'année scolaire 2016-2017. Ça nous amène à 48 000 élèves qui seront admis à 135 différents programmes spécialisés partout dans la province. Ensuite, nous avons le programme à double crédit où les élèves ont un crédit qui est collégial et l'autre pour l'école secondaire. Et nous allons accepter 400 élèves de plus dans ce programme. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je suis heureuse d'apprendre que l'augmentation de la portée de ces programmes permettra aux enfants de se concentrer sur l'obtention de leur diplôme et d'atteindre leurs objectifs postsecondaires. C'est un pas dans la bonne direction afin d'obtenir un bon avenir pour eux-mêmes et leurs familles. Ce programme spécialisé permet aux élèves de s'attaquer à un secteur économique tout en respectant l'obtention de leur diplôme secondaire. Que ce soit les collèges, universités ou en milieu de travail, ce programme leur profitera. Madame la Ministre, j'ai fait le tour de la province avec la Première Ministre et j'ai entendu parler d'un excellent programme à Notre-Dame qui fait partie de notre engagement à s'assurer que les enfants réussissent bien. Pouvez-vous nous parler des programmes qui profiteront aux élèves? La Ministre, sur ce que l'a dit la Première Ministre, le programme dont elle vient de parler était excellent parce qu'en fait, ça combinait les élèves en informatique avec les gens qui étudiaient le secteur de ce programme. Donc, on peut voir comment on peut combiner différents programmes. L'un de nos objectifs pour 2016-2017, c'est que tous les programmes aient accès à des modules d'entrepreneuriat et de leadership qui ont été élaborés en partenariat avec l'Université de Toronto, ainsi que leur faculté d'affaires. Nous voulons nous assurer que les majeurs de haute habilité amènent les étudiants à de meilleurs emplois. Les étudiants obtiennent plus de crédits à 94 % en opposition à d'autres élèves. Nouvelle question. Depuis de York-Simpo, merci beaucoup. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Ross, un de mes cométents, m'a contactée au sujet de sa fille Sérénité. Elle souffre d'autisme, tout comme son plus vieux fils, et elle a eu la possibilité de recevoir cinq semaines de thérapie ICI. Et elle s'est grandement développée au cours de ces semaines. Il semble maintenant qu'elle perdra cette thérapie qui est essentielle et pour empirer la situation, personne, non même les fournisseurs de services, comprenaient vraiment ce qu'était le nouveau traitement ACA amélioré. La famille de Sérénité a essayé d'obtenir, a suivi les règles, mais avec un simple coup de crayon, elle a perdu toutes les possibilités qu'elle avait devant elle. Comment expliquez-vous qu'il y a une équité dans un système qui refuse le traitement que cette jeune fille a attendu pendant des années? Première Ministre, comme la ministre responsable des jeunes et des enfants, la Sérénité doit avoir des services en fonction de son état. Voilà pourquoi on n'apporte des modifications, c'est-à-dire que les jeunes, nous savons que Sérénité a des services. On peut s'assurer qu'elle peut avoir des services en fonction de l'intensité nécessaire. Voilà pourquoi la ministre, elle va également, nous allons évaluer les services. Si cette intensité est nécessaire, ce service sera disponible. Nous voulons nous assurer que les enfants sur la liste d'attente, qui ne recevant aucun service, c'est inacceptable. Ils ne peuvent pas continuer. Voilà pourquoi on investit. Comme je l'ai dit à la chef du troisième parti, la mise en œuvre de ce programme est nécessaire, que les parents doivent comprendre. Et le ministère et la ministre travaillent avec eux pour avoir l'information nécessaire pour bien comprendre le nouveau programme. Complémentaire, député de Népicine, bonjour, M. le Président. Ma question s'adresse à la première minute. Christine Temenalli vit à North Bay, son fils Luca, et finalement a reçu un diagnostic à l'âge de 3. Il était admissible à la thérapie ICI. Et finalement, lorsqu'il a fait une nouvelle demande, on lui a dit qu'il ne peut plus recevoir cette thérapie importante. Luca, à maintenant 5 ans, il n'est plus admissible au programme. Ce gouvernement a une responsabilité pour s'assurer que ces personnes puissent s'épanouir. Après plusieurs années de scandales, de mauvaises gestions, la première ministre veut équilibrer les livres au détriment des plus vulnérables. Va-t-elle revenir sur sa position et maintenir les thérapies ICI? Intervention du Président. Alors, veuillez conclure. La première ministre va-t-elle revenir sur sa décision et maintenir le service d'Espanier pour Luca? Alors, ministre responsable du service à la jeunesse et à l'enfance, j'ai une responsabilité en tant que ministre pour s'assurer que l'on fasse tout ce qui est nécessaire pour aider ces enfants et les enfants avec des besoins particuliers. Voilà pourquoi on fait cet investissement historique. Voilà pourquoi on diminue les listes d'attente. Et c'est exactement cet exemple dont parle le député que les enfants les plus jeunes qui pourraient bénéficier de cette thérapie ICI ne reçoivent pas cette palettie. Voilà pourquoi on a modifié le système. Et pour cet enfant, nous voulons nous assurer qu'il y ait une transition vers le nouveau programme, soit la plus transparente possible. Voilà les services nécessaires qui doivent être flexibles et qui soient en fonction de leurs besoins. J'ai un engagement avec tous ces enfants et nous allons continuer sur cet élan. Merci. Nouvelle question. Chef du troisième parti, merci. La question s'adresse à la première ministre. Peu importe où vous êtes, la santé de votre famille passe en premier. Elle devrait passer en premier pour le gouvernement. Mais les coupes des hôpitaux ont un impact négatif sur les soins. Au cours des quatre dernières mois, on a vu 160 postes d'infirmiers coupés à Windsor et à London, 68 à Kitchener et puis 12 à Sarnia. Et la liste continue. Les patients et les familles qui connaissent très bien la situation, c'est-à-dire moins de temps, plus d'attente pour les enfants qui ont besoin de chirurgie. Pourquoi cette première ministre se tourne le dos? Les familles d'Ontario, lorsqu'elle coupe les soins à ces familles. Ministre de la Santé. Merci, M. le Président. Le chef du troisième parti, c'est très bien. Nous investissons beaucoup dans le réseau de la santé à la hauteur de 1 milliard de dollars. 52 milliards de dollars de santé dans le réseau de la santé, c'est 25 % du budget de la province. C'est-à-dire 45 % du budget de la province. Et plus particulièrement concernant les hôpitaux, 345 millions de dollars dans les hôpitaux, qui comprend une augmentation de 1 % au budget des hôpitaux, mais en général, c'est soit 2,1 %, plus élevé que le taux de l'inflation, ce qui va permettre aux hôpitaux d'investir dans les premiers soins, dans le personnel, pour que les patients aient les meilleurs soins possibles qu'ils méritent. On fait davantage du côté des immobilisations complémentaires. La première ministre, son ministre de la Santé, devrait moins écouter la propre intoxication et écouter davantage les Ontariens. C'est le coût que les populations paient. Et la première ministre, remplir la situation. 35 milliards de dollars de réduction au taux d'exploitation au cours des dernières années. London Hôpital, la cinquième année, l'investissement ne tient pas compte du facteur inflationniste. C'est ce que l'hôpital Sciences de la Santé, Sarnia-Wallisburg, St. Thomas-Kitchener, les hôpitaux coupent les soins aux patients et le congédie des professionnels des premiers soins. C'est la réalité. Les mêmes personnes qui sauvent les vies, dispendent des soins exceptionnels aux familles, méritées. Et finalement, on leur donne un... Quand est-ce que les patients vont penser en premier et mettre fin aux coupures dans le secteur hospitalier de l'Ontario, aux ministres de la Santé, je sais, j'ai parlé que la réalité. Lorsque les démocrates ont fermé 24 % des lits d'hôpitaux, 25 % dans le secteur de la santé, et je crois qu'il faut parler... Dans l'élection de 2014, Lorsqu'on voulait trouver 600 millions de dollars, la chef du troisième passé a refusé d'identifier, et finalement, et la députée de Kitchener-Waterloo, que les centres postsecondaires devaient subir des coupes. En réalité, et que sur la CBC, la première ministre a essayé de trouver des redevabilités, des efficacités dans le réseau de la santé et de l'éducation. Et la députée de Kitchener s'est fait demander... Oui, je vais finalement aller vers la santé pour trouver des efficacités. Nouvelle question. Députée de Barrick. Ma question s'adresse au ministre de la Formation des collèges des jeunes universités. Ministre, que votre ministère fait des investissements en immobilisation dans le budget 2015-2016 pour augmenter le nombre de places à ce secteur dans la province. C'est une excellente nouvelle parce qu'un grand nombre d'étudiants à Durham pensent, envisagent de poursuivre des études postsecondaires et avec un régime au SAP de prêts et bourses améliorés, ainsi les collèges des universités de l'université. Ministre, pouvez-vous informer la Chambre sur les investissements en immobilisation au collège de Durham? Ministre de la Formation des collèges et des universités, je voudrais remercier les députés de Durham pour sa question et pour sa défense au nom du collège de Durham. Je le remercie beaucoup. Monsieur le Président, le mois dernier, le député de Durham, j'ai annoncé que le gouvernement va investir 22 millions de dollars pour appuyer un nouveau centre d'études coopératives à Durham. Et ce sera dans l'édifice Simco. Et ce sera également un endroit pour encourager les nouvelles entreprises qui sera utilisé par un grand nombre d'entreprises dans la santé avec de nouveaux programmes en sciences du confortement et en pharmacie ainsi que des initiatives de classe Montréal pour relier les étudiants avec des penseurs à l'échelle de la promesse. Nous sommes heureux d'avoir investi 3 milliards de dollars en immobilisation à l'échelle de l'Ontario et aux complémentaires. Merci, M. le Président. Merci, le ministre, pour sa question. C'est l'un d'événements auquel le député d'Enfasse ne s'est pas prononcé pour cette annonce. Maintenant, je comprends qu'en plus de l'annonce de Durham dans le budget 2016, je comprends d'autres projets d'immobilisation, y compris un autre au centre-ville de Toronto à l'Université vocable. Les résidents de Durham sont heureux d'entendre comme d'autres veulent poursuivre des études postsecondaires dans les arts et dans la conception. Ministre, voulez-vous informer la Chambre sur l'importance de ces investissements en immobilisation que vous avez annoncés au cours des derniers mois? Ministre, merci, M. le Président. Je voudrais remercier les députés de Durham pour sa question en avril dernier avec le député de Trinité-Spedendaire. J'étais heureux d'annoncer que le gouvernement va investir 25 millions de dollars dans le projet d'extension de l'université, c'est-à-dire pour avoir un campus de créativité pour les studios et la technologie de fabrication et pour avoir des espaces d'apprentissage coopératifs ainsi et pour avoir également les commentaires des étudiants ainsi que l'expansion pour nouvelles bibliothèques et également un centre pour l'expérience, pour l'apprentissage expérimentiel. et nous avons amélioré la situation dans le secteur ainsi qu'un autre studio. Merci, M. le Président. Conformément au règlement, ensuite, le député de Kitchener-Waterloo s'est dit mécontent de la réponse donnée à cette question par la première ministre et cela aura lieu mardi prochain à 6 heures. Mise au voie sur motion numéro 65 concernant la création du régime de pension de l'Ontario. Convoquez les députés, sonnerie de 5 minutes. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Député, veuillez retourner à votre fauteuil. Capitaine, veuillez retourner à votre fauteuil. Merci. 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 Le 4 mars, M. Nackvie a proposé la motion de député numéro 65, puis M. l'opposition a proposé que l'article qui soit autorisé à se rencontrer, qu'il soit remplacé et que le comité permanent soit à son heure habituelle, suffit, suffit. Maintenant, c'est la mise aux voix sur la motion de M. Smith. Tous ceux qui sont pour se lèveront et attendront d'être nommés avant de se recevoir. M. Horvath, M. De Novo, M. Tavins, M. Miller Hamilton East Stoney Creek, M. Armstrong, Mme Jelena, M. Fyfe, M. Monta, M. Hatfield, M. Gretzky, M. Gates, M. French. All those opposed to these lines who wanted to type, be recognized by the clerk. Mr. Nackvie. Mr. Nackvie. Mr. Bradley. Mr. Shirelli. Mr. Shirelli. Mr. Hoskins. Mr. Sanders. Ms. McCharles. Mr. Quinter. Mr. Quinter. Mr. Cole. Mr. Takar. Mr. Mr. Berardinetti. Mr. Dillon. Mr. Orzetti. Mr. Chan. Mr. Moridi. Mr. Coteau. Mr. Flynn. Mr. Flynn. Mr. Zimmer. Mr. Zimmer. Madame Lalonde. Mr. Quadri. Mr. Albanese. Mr. Dixon. Mr. Dixon. Mr. Manga. Mr. Krax. Mr. Krak. Mr. Wong. Mr. Hunter. Mr. Sergio. Mr. Morrow. Mr. Mr. Jassek. Mr. thank you Mr. Jassek. Mr. Delduca. Mr. Delduca. Mr. Dotype. Mr. Domlerleuk. Mr. Frazier. Mr. Fraser. Mr. Frayzer. Mr. Anderson. Mr. Andy. Mr. Baker. Mr. Baker. Mr. Balor. Mr. Ballard. Mr. Don. Mr. Don. Mr. Hedgar. Mr. Homer. Mr. Koala. Mr. Koala. Mr. Moly. Mr. Moly. Mr. Martin. Mr. Min Martin. Mrs. McGarry. Mr. McGarry. Mr. McNam겠죠. Mr. McMahon. Mr. Milton. Mr. Mil thấy. Mr. Min oversight. Mr. Mr. Mid nay. Mr. Harris. Mr. Pott. Mr. Pott. Mr. Rinaldi. Mr. Rinaldi. Mr. Thibault Et oui, 38 et non, 50. Et oui, étant 38 et non, 50, je déclare la motion rejetée. Est-ce que les députés sont prêts pour la mise au voie de la motion principale? M. Navi propose l'avis de motion 65. Plaisir la Chambre que la motion soit adoptée. J'ai entendu un non. Tous ceux qui sont pour diront oui. Tous ceux qui sont quand diront non. Convoquer les députés, ça devrait être cinq minutes. M. Navi a proposé l'avis de motion 65. Tous ceux qui sont pour se lèveront et attendront d'être nommés avant de se recevoir. M. Navi, M. Sousa, M. Winn, M. Mathews, M. Hoskins, M. Sandals, M. McCharles, M. Quinter, M. Cole, M. Takar, M. Baradnetti, M. Dillon, M. Orzetti, M. Chan, M. Moridi, M. Coteau, M. Flynn, M. Zimmer, Mme Lallon, M. Quadri, M. Albanese, M. Dixon, M. Manga, M. Crack, M. Wong, M. M. Hunter, M. Sergio, M. Moro, M. Jasset, M. Del Duca, M. Domerle, M. Frazer, M. Anderson, M. Baker, M. Ballard, M. Don, M. Hogarth, M. Kowal, M. Mollie, M. Martins, M. McGarry, M. McMahon, M. Milchen, M. Nidu Harris, M. Potts, M. Rinaldi, M. Thibault. All those opposed, please rise one at a time. Tout ce qui sont quand on se leveront et attendront d'être nommés avant de se recevoir. M. Hardiman, M. McLeod, M. McLeod, M. Jones, M. Brown, M. Clark, M. Fideli, M. Iacoboski, M. Hillyard, M. Miller, Perry, San Miskoka, M. Miller, Perry, San Miskoka, M. Scott, M. Thompson, M. Munro, M. Uruk, M. Uruk, M. Hudak, M. Bailey, M. Walker, M. Smith, M. Nichols, M. Marteau, M. McDonnell, M. Pettipies, M. Cove, M. Vanto, M. Vanto, M. Vanto, M. Sing, M. Horvath, M. Horvath, M. De Novo, M. Tavis, M. Miller, Hamilton, East Stoney Creek, M. Armstrong, M. M. Angelina, M. Fyfe, M. Montau, M. Hattfield, M. Gretzky, M. Gretzky, M. Gates, M. Gretzky, M. Gretzky, M. Gretzky, M. French. Le nom est 50 et le nom est 38. Le nom est 50 et le nom est 38. Le nom est 50 et le nom est 38. Je déclare la motion adoptée. Nous avons une mise au voie sur l'amendement du motion d'attribution de temps, loi visant à créer. Je dois corriger ma déclaration. Nous avons une mise au voie sur la troisième lecture du projet de loi 119, loi pour modifier la loi sur les renseignements personnels de santé et apporter d'autres modifications et abroger certains éléments de 2014. Provoquer les députés sonneries de cinq minutes. ... 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